Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler d'une marque de savon, de la saponification à froid. Donc pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que j'ai eu une réaction d'un savonnier sous ma vidéo du savon de Marseille que j'avais faite à l'époque. Je vous avais expliqué en fait tout le processus de fabrication du savon de Marseille puisque j'étais allée visiter l'usine Fabre à Salon de Provence. Et donc du coup je vous avais expliqué comment il se fabriquait, comment le reconnaître, comment reconnaître le véritable savon de Marseille. Et tous les bienfaits en fait qu'avait le savon de Marseille, que ce soit pour le ménage ou pour le corps. Donc j'ai eu une réaction d'un savonnier qui m'a expliqué en fait différentes choses sur la saponification à froid. Que le savon de Marseille se faisait à chaud et donc du coup qu'on parlait énormément de ses vertus. Et qu'en fait finalement c'était pas forcément si bien que ça pour le corps, pour la peau. Donc j'avais envie tout simplement de le mettre à l'épreuve et qu'il m'explique lui en quoi ses savons étaient meilleurs. Pourquoi la saponification est-elle meilleure ? Quels sont les avantages ? Donc je lui ai posé toute une série de questions, je vais vous montrer après en fait ce qu'il a fait parce qu'il a énormément travaillé dessus, sur le sujet. Et donc du coup il va un petit peu vous expliquer tout ce que c'est ce processus là, pourquoi, quelles sont du coup les différences avec la fabrication artisanale du savon de Marseille et sa fabrication à lui. Il m'a également envoyé quelques savons qu'il m'a fait tester. J'ai été déjà, donc j'ai testé 4 savons puisqu'il a celui à la lavande, celui à la huévera, un en miel et un à l'huile d'olive. Et mon préféré est sans doute justement celui à l'huile d'olive, un film gras qui se dépose sur votre peau. Et donc du coup on sent vraiment que vous avez la peau toute hydratée et je les ai utilisées de avril, avril-mai, avril-mai jusqu'à fin septembre, début octobre. Du coup j'ai fait toute la gamme et je n'ai pas eu la peau qui s'est déshydratée. Pourtant c'est vrai que l'été avec le sel, les bains de mer, le soleil et tout, c'est vrai que souvent j'avais la peau des jambes qui était un petit peu sèche. Il fallait tout le temps que je remette de la crème, de l'huile et tout. Et là franchement j'ai eu la peau nickel cet été. Alors je ne sais pas si c'est les savons mais je pense que ça a eu un effet puisque quand je sortais de la douche j'avais vraiment la peau hydratée. Là d'ailleurs j'en ai plus et je sens qu'il y a une différence puisqu'on en rentre en hiver donc je vais peut-être m'en recommander. Cependant si j'ai une remarque à lui faire et je lui ai déjà communiqué, c'est que je trouve que son savon à l'aloe vera, le savon a tendance à fondre rapidement. Ce qui fait qu'en fait du coup il s'use beaucoup plus vite et du coup je trouve qu'en fait au niveau de la consistance il a tendance à rester beaucoup plus liquide que les autres. Et je pense qu'au niveau de cette fabrication là il faudrait un petit peu qu'il revoie ou peut-être moins doser l'aloe vera. Enfin je ne sais pas. En tout cas on sentait vraiment que le film gras partait un petit peu, c'est un petit peu dommage. Alors que le savon à l'huile d'olive pour moi c'est vraiment le bon dosage. Enfin je trouve qu'il est vraiment bien réussi celui-ci. Celui que j'ai bien aimé aussi c'était celui à la lavande même s'il avait tendance aussi un petit peu à ressembler à celui de l'aloe vera mais un petit peu moins quand même. Et par contre celui au miel j'ai pas forcément adhéré puisque je l'ai trouvé par contre... Je ne sais pas trouver forcément de sensation de bienfait en fait sur ma peau. Je l'ai trouvé un petit peu sec justement je n'arrivais pas à me savonner avec. Enfin je ne sais pas c'était bizarre. Enfin voilà. En tout cas si je vous en parle c'est parce que ce sont quand même de bons savons qui ont de bons effets. Alors il m'avait expliqué qu'il fallait les laisser dans un milieu sec et éviter de les laisser à l'humidité puisque justement son laissé à l'humidité ça a tendance à couler. Donc moi pourtant j'ai un bac à savon qui est quand même dessous à des trous donc ça fait que l'eau ne stagne pas ça s'évapore. Après c'est sûr que ma salle de bain bon ben voilà peut-être que l'humidité reste mais je ne vais pas m'amuser et je ne pense pas vous non plus qu'à chaque fois que vous sortiez de la douche vous alliez les mettre au soleil ou à l'air libre pour qu'il sèche. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer en fait ce qu'il emmenait et je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt. Bonjour je suis Stéphane Andrieux. En protracté je suis savonnier. Je produis sous la marque Dermolia des savons faits à froid et dont l'unique corps gras les composants est de l'huile d'olive vierge extra. Pas de l'huile d'olive tout court. Voici un petit peu la tête de ces savons. Pourquoi cette vidéo ? Cette vidéo est faite à la demande d'Emilie. J'ai il y a quelques mois corrigé Emilie dans certains de ses commentaires sur le savon de Marseille qu'elle avait donné dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. C'est aussi une réponse ouverte à toutes les personnes qui essayent de comparer les faux savons de Marseille des vrais mais qui ne se posent pas la question de si un vrai savon de Marseille est bon. Aujourd'hui je veux démontrer que même ce que l'on considère comme les vrais savons de Marseille ne sont pas aussi bons que l'on croit. Les erreurs trop souvent annoncées sans pudeur sur les savons de Marseille. La première, la majeure partie des personnes qui essayent de comparer les vrais savons de Marseille des faux sont jamais allées jusqu'au point de se poser la question de si un vrai savon de Marseille est bon. La couleur blanche d'un savon ne veut pas dire qu'un savon est à l'huile de palme. Troisième point, un savon fait à Marseille ou à Kuala Lumpur avec la même méthode et les mêmes ingrédients donnera la même qualité de savon. Quatrième point, savon pur comme indiqué souvent sur les savons de Marseille, ça ne veut rien dire. Cinquième point, un savon de Marseille est loin d'être sans tracas écologiques. Point A, l'huile utilisée est toujours mauvaise et le processus d'extraction de ces huiles ont déjà causé des tracas écologiques avant d'arriver à la fabrique de savon. Point B, on cuit pendant des jours sans besoin, ça veut dire qu'on consomme de l'énergie alors que cela n'est pas nécessaire. Point C, on nettoie même si ça n'est pas utile. Le savon en polluant lourdement, c'est deux tonnes d'eau ultra polluée rejetée par tonne de savon fabriqué. Sixième point, on vende souvent un processus traditionnel du savon de Marseille. Cela n'est pas du tout un processus traditionnel, c'est un processus primitif. Sixième point, le fameux 72% ne veut rien dire si on ne connaît pas le pourcentage de dissolution de la soude lors de la fabrication du savon. Or chacun a son propre pourcentage de dissolution de soude. 72% ça ne veut ni dire qu'il y a 72% d'huile d'olive dans le savon, ni qu'il y a 72% d'huile d'olive dans la somme des corps gras utilisés. C'est un savonnier de Marseille qui un jour a décidé d'estampiller 72%. C'était un objet marketing. Huitième point, faire un savon de Marseille comme faire tout type de savon, c'est faire s'opérer une réaction chimique comme lorsque l'on fait monter une mayonnaise. Il est donc faux de dire qu'un savon de Marseille ce n'est pas de la chimie. Neuvième point, il y a des produits chimiques dans les savons de Marseille car comme dans tous les savons, le savonnier est obligé d'utiliser un alcali pour le faire. Un alcali est un produit chimique. Il est donc faux de vanter qu'un savon de Marseille est fait sans produits chimiques. Dixième point, d'un savon de Marseille on peut s'en servir aussi bien pour faire le ménage que pour faire sa toilette. Cela est faux car un savon caustique ou ménager est agressif pour la peau et un savon de toilette enrichi en huile sera trop gras pour s'en servir pour raison ménagère. Il laissera des traces de grain. L'histoire du savon et documentation. Je conseille deux livres disponibles gratuitement en ligne sur le site galica.fr qui est la bibliothèque digitalisée de la Bibliothèque Nationale de France. Donc le premier, un livre au temps où le savon était utilisé à des fins ménagères. C'est le rapport sur la fabrication des savons écrit en 1794, décrit les recettes de savons en parlant des ingrédients et méthodes utilisées. A une époque où l'homme manque encore de connaissances de chimique pour décrire le processus de saponification. Cette époque est une époque où on utilise le savon quasi exclusivement à des fins ménagères. Le deuxième livre, un livre au temps où l'on fabrique des savons de toilette. Le guide pratique du fabricant de savon, publié en 1887, presque 100 ans plus tard, parle des ingrédients et méthodes. Quand les chimistes étaient enfin capables d'expliquer ce qu'est la saponification, cette même époque où l'on fabrique du savon de toilette. C'est-à-dire un savon fabriqué à des fins cosmétiques. Une conclusion tirée de la lecture de ces deux livres. Des savons, on en fait partout dans le monde depuis très longtemps. Pas qu'à Marseille. Deux, toutes les méthodes utilisées avant la découverte de la fabrication de la soude caustique, méthode nové primitif, voire page 14, paragraphe 3 dans le deuxième livre, sont quasi identiques. C'est la saponification à chaud. On fait bouillir à la façon d'une sorcière pendant des jours des corps gras et de la soude provenant de cendres ou de minéraux. Et on les nettoie avec de l'eau salée, si l'on souhaite affiner les savons. Trois, la découverte de la fabrication de la soude caustique artificielle par Nicolas Leblanc, voire livre Nicolas Leblanc, sa vie, ses travaux et l'histoire de la soude artificielle, vers 1789. C'est l'événement qui a permis à l'industrie du savon de se développer considérablement. En 1887, la soude coûte en gros 200 fois moins cher que lors de son invention 5 ans plus tôt. Ça vous pouvez le voir dans Nicolas Leblanc, page 27, paragraphe 1. D'où la fabrication accrue de savon de toilette au 19e siècle. Quatrième point, la fabrication artificielle de la soude par l'être humain permet de connaître les doses exactes permettant à un gras de saponifier. Voir livre 1, page 25, paragraphe B. Point 5, la soude a permis de connaître le processus de saponification à froid, c'est-à-dire sans utilisation de la chaleur. Pour cela, voire livre 1, page 25, paragraphe B. Voir aussi page 7 du même livre, dernier paragraphe B. Point 6, on parle déjà en 1887, voire ici sur la page 166, d'un procédé de saponification nommé la refonte. C'est comme refondre, qui permet de fabriquer un savon en refondant des bouts de savon ordinaire. Aujourd'hui, on appellera cela la méthode des mondillons. Point 7, les huiles recommandées pour la saponification à froid, comme utilisées dans la préparation de savons médicinaux par les pharmaciens depuis la fin du 18e siècle, doivent être des huiles propres et de haute qualité, car les savons ne subiront pas de cuisson ni de lavage. Pour cela, vous pouvez vous référer au livre 1, page 25, paragraphe B. La glycérine, ça c'est le point 8, a un avantage pour la peau, elle la rend souple. Pour cela, on peut déjà le lire dans le livre 2, c'est-à-dire celui écrit en 1887, à la page 239. Le savon, c'est quoi ? Je vais donc donner la définition civilisée de ce qu'est le savon en décrivant le principe de saponification tel qu'il est connu depuis 250 ans. J'utilise le mot civilisé pour faire référence aux premières lignes du guide Prati du Savonnier, introduction, page 13. Ces lignes disent, Il existe certains produits indispensables à l'homme civilisé, et dont l'emploi même est une preuve de civilisation. La définition de la saponification. La saponification est la réaction exothermique, totale et naturelle, qui produit par le mélange d'un corps gras et d'un alcali, en utilisant l'indice de saponification connu, savon plus glycérine. Ce mélange se fait en présence d'eau, qui est utilisé pour diluer la soupe. Maintenant, je définis les termes utilisés. Qu'est-ce qu'un alcali ? Un alcali, par exemple, l'hydroxyde de sodium, autrement appelé soute caustique, est un élément basique. Le pH extrêmement haut est connu. Ces alcali sont fabriqués par l'être humain. Par exemple, la soute caustique se fabrique par l'électrolyse d'une saumure. La saumure, c'est de l'eau salée. L'indice de saponification, c'est quoi ? Un corps gras, propre et homogène, tel que nous espérons qu'il soit. Un indice de saponification connu. Cet indice est calculé en laboratoire et annoncé lors de la vente du corps gras. L'indice de saponification est la masse nécessaire d'alcalique pour saponifier complètement un corps gras. Par exemple, une huile d'olive vierge extra a un indice de saponification de 0,135. Cela signifie qu'il faut 0,135 g de soude pour saponifier complètement 1 g d'huile d'olive vierge extra. Ce n'est un secret pour personne. Qu'est-ce qu'une réaction exothermique ? Cela signifie que la réaction elle-même produit de la chaleur. Réaction totale. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'après la réaction, il ne reste plus de traces des ingrédients de départ, plus de corps gras, plus d'huile, que du savon et de la glycérie. La saponification en termes simples. Nous indiquons ici aucune recette à appliquer chez vous, tout seul, sans conseil avisé. La manipulation de la soude caustique peut s'avérer très dangereuse, voire irréversible. Beaucoup de précautions sont à prendre. Pour revenir à cette définition simple, nous mélangeons 1 g d'huile avec 0,135 g de soude. Il ne reste à la fin du processus de saponification que du savon et de la glycérie. Ce, sans utilisation de chaleur, comme si l'on faisait une pâte à crème. Le savon est le résultat d'un mélange de 3 ingrédients, un corps gras, de l'alcalie et de l'eau. Toujours 3 ingrédients au minimum. Maintenant, parlons de tensioactif et de surgraissage. Le tensioactif. Le savon est un tensioactif naturel obtenu par le processus de saponification, quel qu'il soit. Vous pouvez consulter la page académique disciplinaire de physique chimie de l'académie de Montpellier sur les tensioactifs. Au point 3.1, les savons. Le tensioactif nettoie, peut-être même trop, la peau qui nous entoure. En nous nettoyant, le savon, je répète, tensioactif naturel, supprime la couche naturelle, le film hydro-lipidique, recouvrant notre peau. L'eau aussi, d'ailleurs. Le meilleur moyen de protéger sa peau, et sans parler de notre alimentation, c'est l'hydratation que l'on doit apporter sur la peau. La définition du surgraissage. Nous avons parlé de la saponification en décrivant la réaction comme étant totale. Plus d'huile ni de soude à la fin du processus de fabrication du savon. Eh bien, le résultat obtenu est un savon que l'on nomme caustique ou ménager. Il est bon pour nettoyer le linge ou les sols. A la dose d'huile, il est possible d'en rajouter un pourcentage qui, lui, ne sera pas saponifié et restera dans le savon après la saponification. Ce pourcentage d'huile supplémentaire est le pourcentage de surgraissage annoncé. Si vous aimez l'algèbre, vous comprendrez que le surgraissage peut être défini de deux manières. Pourcentage supplémentaire d'huile apportée lors du processus de saponification, ou pourcentage en moins de soude caustique. Ça dépend de quel côté on le voit. Les conclusions sur la saponification. Nous devons distinguer savon ménager et savon de toilette. Le savon ménager est un savon sans ajout d'huile. Un savon de toilette est un savon avec l'ajout d'huile qui bénéficiera à l'hydratation de la peau et qui aidera à la reconstruction du film hydrolipidique de la peau. Voir étude 124.3, page 1136, c'est en anglais, du livre Ce livre n'est pas disponible en ligne, mais a le mérite d'être lu, étant un ouvrage de plus de 1500 pages regroupant les conclusions faites sur les bienfaits de l'huile d'olive par ingestion ou sur la peau. Par des études pharmaceutiques, médicaces et universitaires. Les savons ménagers et de toilettes peuvent être fabriqués sans utilisation de la chaleur, c'est-à-dire à froid, et n'ont pas besoin d'être nettoyés si l'huile utilisée est propre. On ne peut bien entendu pas parler de savon si on ne parle pas des huiles utilisées. Donc maintenant on attaque le sujet des huiles en commençant par celui des huiles d'olive. Dans les huiles d'olive, il y a les huiles tomestibles et les huiles lampantes. L'huile d'olive est un terme vulgaire utilisé pour définir 4 catégories d'huiles, je simplifie un peu, qui n'ont rien à voir les unes des autres. Certaines sont vierges et comestibles, les autres sont lampantes, c'est-à-dire non comestibles. Les sources ici, en ligne, sur le site du COI, Conseil Oléicole International. Le COI est un organisme qui a été créé à Madrid en 1959 sous les auspices des Nations Unies. La classification des huiles d'olive. Dans l'ordre des croissants de qualité, nous trouvons l'huile d'olive vierge extra, l'huile d'olive vierge et toutes les autres huiles d'olive qui sont des huiles lampantes. L'huile d'olive vierge extra. L'huile d'olive vierge extra est la meilleure des huiles d'olive. C'est une huile extraite en général par centrifugeuse, les presses appartiennent au passé, directement de l'huile en utilisant des procédés mécaniques sans utilisation de la chaleur, c'est-à-dire en gros à moins de 27 degrés. Pour obtenir une huile d'olive vierge extra, il faut un travail propre de la plantation au moulin. Les olives ne touchent pas le sol, on ne marche pas dessus, on les extrait aussitôt après la récolte, etc. Il y a beaucoup de caractéristiques à savoir, mais on ne peut pas toutes les citer. Les huiles d'olive vierge. L'huile d'olive vierge, c'est une huile d'olive vierge extra qui peut présenter un défaut organoleptique et dont l'acidité, qui est exprimé en acidoleïque, rien à voir avec l'acidité au goût, peut atteindre 2% au lieu des 0,8% pour l'huile vierge extra. Les autres huiles d'olive, les huiles lampantes. Toutes les autres huiles d'olive sont des huiles lampantes. Bonne affaire brûler des lampes, d'où le terme de lampantes. Elles sont considérées non comestibles. Ce sont les huiles qui n'ont pas été qualifiées par les dégustateurs du jury comme l'huile d'olive vierge extra ou vierge. Le grignon d'olive, on donne sa définition. Le grignon d'olive est la purée restant après l'extraction mécanique des huiles d'olive vierge. De cette pâte, on extrait en gros 2% d'huile après raffinerie, voire la vidéo de première page en anglais à la minute 1, 1 minute 23 ou en espagnol à la minute 1 minute 05 sur le site de Oliva qui est l'interprofessionnel des huiles de grignon d'olive espagnol. Que fait-on des huiles lampantes et du grignon ? L'homme essaye de les rendre consommables, ce qui est normal. Comment rendons-nous les huiles lampantes et du grignon consommables ? Eh bien, accrochez-vous, s'il vous plaît, on les raffine. Comment les raffine-t-on ? On les raffine grâce à un solvant décrit comme étant alimentaire. Ce solvant se nomme l'hexane, H-E-X-A-N-E. L'hexane est un hydrocarbure directement obtenu à partir du pétrole, voire des finitions succinctes du Larousse, très simple. De l'hexane, on fabrique le carburant nommé essence, dont on se sert pour faire rouler entre autres nos automobiles. On mélange donc les huiles lampantes ou le grignon avec de l'hexane, puis on distille le mélange pour se retrouver avec uniquement de l'huile, bien sûr avec des restes tolérés d'hexane dedans. A ces huiles, on rajoute une petite dose d'huile vierge, vierge tout court ou vierge extra, pour leur donner du goût et on les vend pour la consommation humaine, respectivement sous le nom d'huile d'olive raffinée ou d'huile de grignon d'olive raffinée. Pour en savoir plus sur la fabrication de l'huile de grignon d'olive, je vous conseille de lire le guide de gestion de son extraction, publié en 2006 par le Conseil oléicole international. Les dangers à la fabrication de l'huile de grignon d'olive. Concernant les dangers à la fabrication de cette huile, vous pouvez lire ici en espagnol un document écrit par une commission ouvrière d'Andalousie. Les dangers des ouvriers sont énormes, entre atteinte du système nerveux, explosion, brûlure. Nous ne parlerons pas du recyclage de l'hexane après l'extraction de l'huile de grignon, ni des risques que celui-ci, dans ses doses restantes dans un produit qui va être consommé par l'homme, par l'être humain, peuvent représenter. Pour continuer à parler des huiles, il faut parler des huiles de palme. Je précise bien, je le dis au pluriel, les huiles de palme. Je donne la définition. L'huile de copra, qui est une huile raffinée de coco. L'huile ou le beurre de coco. L'huile de palmiste ou de graines de palmiers. L'huile de palme sont toutes des huiles de palme. Elles proviennent toutes de palmiers, de différentes espèces, certes. Vous pouvez voir la définition du cocotier du Larousse. Et sont créées à partir de plantations qui, à 84%, poussent en Asie du Sud-Est. Voir ici la source. Je ne souhaite pas parler ici de déforestation, ni des orangs-outans. Mais plutôt du trajet que ces huiles font. Huile développée pour question de coût est déjà utilisée à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Vous pouvez voir dans le guide pratique du fabricant de savon à la page 15. On en parle déjà. Du temps où les colons européens faisaient déjà tourner une économie internationale. En pensant avant tout au profit. Plutôt qu'au soin à donner à l'homme. Ou au respect à garder envers la nature. La distance qu'a déjà effectué un savon fabriqué en Europe est composée en partie d'huile de palme. Le trajet dont je parle et que font ces huiles, c'est plus de 11 000 km jusqu'au premier port européen. 11 000 km à vol d'oiseau. 11 000 km c'est donc la distance approximative qu'a déjà parcouru un savon fait en Europe avec des huiles de palme. En sortant du laboratoire européen. Vous pouvez faire vous-même le calcul en utilisant la page sous ce lien. Et vous choisissez par exemple le trajet Jakarta-Marseille. Si l'huile était importée d'Espagne. L'Espagne étant le plus grand producteur d'huile d'olive au monde. Avec jusqu'à 3 fois plus de production que l'Italie. Deuxième producteur au monde. Le savon aurait fait moins de 1000 km. C'est à dire plus de 10 fois moins. On peut aussi parler des huiles de grême. Les huiles de grême raffinées. Il me manque ici certaines données concrètes encore. Mais la notion est juste que je donne. Les huiles de tournesol, de colza, de lin. On a beau entendre tout ce que l'on veut pour vanter ces huiles. La quasi-totalité de ces huiles sont des huiles raffinées avec des solvants. Tels que l'hexane. Dérivé du pétrole. On a parlé de l'hexane auparavant. Ces huiles sont des huiles qui ont déjà pollué. Avant l'arrivée au laboratoire du savonnier. Si quelqu'un a de bons documents de référence sur la fabrication des huiles de grême. Même des huiles de grêne vierge. Car elles existent. Je suis preneur. Ils sont durs à trouver ces documents. La conclusion sur les huiles. La meilleure des huiles à consommer en Europe. Est une huile qui n'a pas voyagé beaucoup avant d'arriver au laboratoire. Qui a été produite par des cultures respectant la nature. Qui a été produite par une extraction mécanique respectueuse. Qui n'a pas été raffinée. Et la seule huile d'olive qui est assez simple à trouver en Europe. Pardon. Contrairement à l'huile d'olive qui est majoritairement contrôlée par un conseil international depuis 1959. Les autres huiles n'ont pas assez de législation permettant d'obliger leurs fabricants à respecter de bonnes règles. Ni de pouvoir obtenir des paramètres concrets permettant de distinguer les bonnes des mauvaises huiles. Et pourtant, même le monde de l'huile d'olive est vaste et frauduleux. Par exemple, ne jamais acheter une huile non filtrée ou une huile en bouteille transparente. L'huile rancit à la lumière. Après tout cet énoncé théorique, on en arrive à la question suivante. Qu'en est-il du procédé de fabrication du savon de Marseille ? Parlons de la cuisson pendant 10 jours. Le savon de Marseille se produit par cuisson en chaudron pendant en gros 10 jours. Ou moins longtemps si la fabrique utilise des styles de cocotte minute. Les ingrédients rentrant dans la composition du savon de Marseille. On cuit des corps gras végétaux, tels que des huiles de palme ou de l'huile raffinée de grignon d'olive, avec de la soute caustique diluée dans de l'eau. On parle du nettoyage de la pâte du salon de Marseille. Le savon de Marseille est nettoyé avec de l'eau salée. Ce qui lui enlève entre autres sa glycérine. Le savon est ensuite fait sécher artificiellement ou à l'air pur, puis vendu. Pourquoi les savonniers de Marseille persistent-ils à faire cuire leur mélange pour obtenir leur savon ? L'outil industriel des savonneries de Marseille n'a pas changé aussi vite que les connaissances scientifiques. Ces entreprises ont souvent pour propriétaires des personnes qui ont hérité de l'appareil industriel familial et qui ne peuvent pas se permettre de changer les méthodes ni l'outil productif d'une industrie qui fonctionne. La consommation d'énergie inutile ensuite. S'ils sont honnêtes, ils admettent qu'une consommation d'énergie exagérée est inutile et s'arrange à développer des outils productifs plus respectueux, tels que par l'utilisation de ce que nous nommons cocotte minute, ce qui évite de faire une cuisson pendant 10 jours. 10 jours c'est inutile. Ensuite, parlant de la qualité des huiles, les huiles utilisées par le savon de Marseille ou les savonniers de Marseille sont des huiles peu chères, sans faire de jeu de mots, et non homogènes. Ils s'assurent donc, puisqu'ils fabriquent du savon en quantité industrielle, que la saponification est réellement faite et qu'il n'y a aucun risque qu'il ne reste de la soude caustique dans le savon. Pour donner une notion de coût, une huile d'olive vierge extra de provenance inconnue peut arriver à leur coûter deux fois plus cher qu'une vulgaire huile de palme ou de graignons raffinés. Ensuite, parlons des problèmes écologiques liés au nettoyage du savon de Marseille. Le nettoyage du savon de Marseille, c'est 2 tonnes d'eau salée et d'huilée qui est rejetée dans la nature pour chaque tonne de savon fabriquée. 2 tonnes pour 1 tonne. Certains savonniers de Marseille cherchent à trouver des solutions pour éviter le nettoyage des savons, car c'est un processus ultra-polluant. Les avantages et inconvénients du savon de Marseille Les avantages donnés sur le savon de Marseille par un savonnier de Marseille, ce sera quand on lui pose la question. Pour unique réponse, ce qu'il peut donner honnêtement, c'est que le savon contient, une fois terminé, 72% d'acide gras et que les huiles utilisées sont uniquement végétales. Végétales, ça peut être de n'importe quel végétal. L'avantage d'un savon de Marseille, mon opinion personnelle, l'avantage que je donnerais, c'est qu'il n'est pas cher, car industriel est fait avec de mauvais ingrédients. Un autre avantage que je donnerais au savon de Marseille ménager, qui lui contient 63% d'acide gras, en gros, c'est qu'il est utile pour tout ce qui n'est pas la toilette et nettoie bien les sols et le linge sans avoir besoin d'acheter des formes de poison en bouteille plastique. Les inconvénients d'un savon de Marseille, c'est qu'il utilise des ingrédients de basse qualité et polluants, il utilise des ingrédients ayant voyagé plus de 10 000 km la plupart du temps, il utilise, le savon de Marseille, une méthode coûteuse en énergie, il utilise une méthode de fabrication ultra-polluante à cause de son nettoyage. Maintenant, on va parler de la saponification à froid, on va parler des avantages et inconvénients de la saponification à froid, c'est-à-dire sans utilisation de la chaleur, contrairement au processus utilisé pour la fabrication du savon de Marseille. Les avantages, c'est que la méthode utilisée n'est pas au peu coûteuse en énergie, la méthode de fabrication n'est pas au peu polluante, c'est la meilleure des méthodes pour les huiles nobles en savon surgrasse, c'est-à-dire pour les savons de toilette. Ces inconvénients, c'est si les inconvénients de la fabrication du savon par la méthode de saponification à froid, les inconvénients, c'est si les ingrédients utilisés sont de basse qualité ou d'origine lointaine, le savon a déjà un impact écologique avant même d'être arrivé au laboratoire, comme pour un savon de Marseille fabriqué avec ce même type d'huile ou avec n'importe quel autre type de saponification. Les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la méthode de la refonte, on en a parlé précédemment, ces avantages, c'est si nous parlons de recyclage des chutes d'un bon savon ordinaire en les faisant refondre, cela permet d'éviter d'avoir trop de déchets, et les inconvénients, c'est si les bondillons proviennent d'un processus de fabrication coupable de pollution ou d'ingrédients de piètre qualité, c'est une technique peu respectable. Je réponds ici à la question qu'on me l'a posée. Les ingrédients supplémentaires dans le savon, qu'en est-il ? Les colorants, ils sont inutiles, même s'ils sont faits avec des ingrédients dits naturels, ils sont là pour nos beaux yeux. Ça c'est mon opinion personnelle, mais que quelqu'un essaye de me prouver pourquoi un savon qui a une jolie couleur serait meilleur pour la peau. Peut-être meilleur pour l'âme, mais pas pour la peau. Les parfums, les odeurs, se méfier, préférer les huiles essentielles dont on connaît l'origine, celle-ci doit être indiquée sur l'étiquette, l'origine de l'huile essentielle, le pourcentage doit aussi être indiqué, le pourcentage que le savon en possède. Les bienfaits du parfum ou l'huile essentielle sont surtout olfactifs, ça nous plaît, ça sent bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il parfume la peau ou nous rende plus beau du jour au lendemain. Je parle du miel car personnellement, j'utilise un miel de haute qualité qui provient du canton du Tessin à plus de 1100 mètres d'altitude dans le sud de la Suisse, dans une forêt vierge de 50 km². Le miel, en grande concentration, plus de 8% de la masse totale du savon au moment de la fabrication, nous pouvons supposer qu'il agit sur la peau. La concentration en miel doit être indiquée sur le savon et l'origine de production du miel aussi. Ensuite, les mélanges d'huile, on voit souvent des mélanges d'huile, c'est un peu bidant à mon goût. Si le savonnier a réussi à trouver une huile excellente, une huile excellente, je répète, il n'y a pas besoin de mélange. Souvenons-nous que pour faire une bonne sauce tomate, il faut avant tout avoir de bonnes tomates. Sur la conservation du savon, on parle de la date limite de consommation ou d'utilisation optimale. Il n'y a pas de vraie date limite de consommation d'un savon. Un savon de toilette surgras pourra se mettre à sentir mauvais après quelques années. Ce, car l'huile non saponifiée, pourra se mettre à rancir, mais il n'y a pas de danger pour la peau. Les savonniers mettent une date limite de consommation car il faut en mettre une. Un savon à froid est en général très bon à partir de 3 mois d'âge. Et fantastique, à partir d'un an d'âge, il est une mousse dense à souhait. Un savon, il faut lui éviter l'humidité. Bon, ça paraît absurde, car c'est fait pour se doucher. Éviter l'humidité. Le savon doit se conserver à l'abri de l'humidité. Éviter de le laisser sous la douche où il pourrait recevoir des gouttes d'eau quand vous ne l'utilisez pas. Le laisser sécher, il faut le laisser sécher sur une grille en inox ou sur les arêtes d'un ramequin plus petit que lui. Toutes ces superficies doivent pouvoir sécher correctement. Comment réagit un savon sous le soleil ? Un savon ne fond pas sous le soleil, au contraire, il y sèche. Le savon ne fond que sous l'eau. Un savon de toilette, comment en tirer toutes ses vertus ? Cela est vrai pour tout style de nettoyant corporel ou capillaire. Donc déjà, c'est bien faire sa toilette. Ne pas se laver trop. Faire bien sa toilette, comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Ils étaient propres, même sans prendre de douche quotidiennement. Il faut laver les parties où nous devons vraiment bien nous nettoyer. C'est-à-dire sous les aisselles, les pieds, bien avec une brosse dure, ne pas oublier les ongles, l'entrejambre et entre les fesses, les mains, très bien au moins deux fois par jour, le visage, une à deux fois par jour, le nombril, bien insister dessus, les cheveux, en gros, une à deux fois par semaine, si l'on prend l'habitude de se les brosser correctement, en commençant par le bas, en allant vers le haut, et régulièrement. Comment répartir le savon sur son corps ? Avec les mains, on peut répartir le savon parfaitement sur toutes les zones du corps et des cheveux, avec un gant de toilette aussi, mais celui-ci doit être toujours propre ou parfaitement séché. Avec le gant de toilette, on économise sûrement du savon. Personnellement, je le fais avec mes mains. Ensuite, il faut bien se rincer, toujours bien se rincer à l'eau froide ou tiède, après cette nettoyée au savon, et il faut bien se sécher, sécher très bien, les pieds au moins 15 minutes avec une serviette propre, si vous avez des problèmes de pied, ou directement au sèche-cheveux à air froid, bien sécher les mains, le nombril, les aisselles et l'entrejambe. Ma réponse à un bon savon, et comment le trouver sur le marché, serait donc, 1, la confiance en le savonnier. Il faut qu'il sache démontrer qu'il sait de quoi il parle. Deuxièmement, uniquement des savons faits, avec pour corps gras, une huile d'olive vierge extra, ou savoir justifier parfaitement des autres corps gras. Le producteur doit être capable de nommer A, le lieu de récolte des olives, B, le moulin où l'extraction a été faite, C, le mois et l'année de la récolte, D, l'espèce de l'olive dont l'huile a été extraite, peu importe l'espèce, mais le fait qu'une huile soit monovariétale conforte dans le fait que les olives n'ont pas voyagé inutilement des milliers de kilomètres à travers l'Europe avant de leur soutirer leur huile. E, savoir si l'huile est filtrée, et ce, avant la mise en réserve, c'est-à-dire comme il faut, ou simplement à l'heure de l'embouteillage ultérieure. 3, si le savon n'a que 3 ingrédients, nombre minimum d'ingrédients à l'heure de la fabrication, l'huile d'olive vierge extra, eau, soute, c'est qu'il a de bonnes chances d'être très bon. Concernant la méthode de fabrication, en admettant que ce que j'ai dit auparavant est respecté, un savon fait à froid sera le meilleur. 3 ingrédients fait à froid. En général, s'inquiétement, un bon savon à froid fait avec la meilleure des huiles d'olive vierge extra est, contrairement à de fausses rumeurs, blanc, tout blanc. Comme ça, blanc. Le sixième point, souvenez-vous que les labels nature, etc., sont souvent donnés par des entreprises qui se font rémunérer, c'est des entreprises privées, pour donner des labels. Peu d'entre elles se soucient de problèmes liés au transport ou à la réfrigerie des ingrédients. La plupart acceptent un pourcentage non naturel dans un produit qu'ils jugent naturel. Donc le label, toujours faire attention à tous. Septième point, un autre élément essentiel pour un savon de toilette, c'est le surgraissage. Il en faut un au minimum de 7% utilisation quotidienne. Un savon du dimanche à 20%, peut-être exceptionnel, mais n'est pas nécessaire au soin quotidien. Le surgraissage, je rappelle quand même que c'est ce qui permet de ne pas avoir à utiliser de lotions corporelles, de baume par exemple, aussi souvent que quand on utilise un gel douche ou un savon de Marseille sec. Pour vous donner une notion, un savon à 7% de surgras coûte au savonnier en gros 1,8%. Il coûte 1,8% pour 7% en plus, de plus qu'un savon sans surgras. Pour un savon ménager, choisir un savon sans surgras, c'est-à-dire 0% de surgrachage. On veut que le savon soit caustique pour qu'il nettoie le mieux et qu'il ne laisse pas de traces de gras. Donc la conclusion pour trouver un vrai bon savon, elle est très dure à donner. Ils sont quasi introuvables, car les savonniers, au lieu de se préoccuper professionnellement de la qualité vraie des ingrédients qu'ils utilisent, jouent sur les odeurs, les mélanges et les couleurs. Un savon beau ou qui sent bon ne nettoie pas mieux et n'apporte pas plus de bénéfices à la peau. Qu'on se le dise, dans le savon, il n'y a pas de secret. La recette est publique. Tout le monde connaît la recette. L'unique secret se trouve dans la méthode et l'huile utilisée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Les derniers petits mots que je voudrais donner, c'est tout cela, ça a un prix. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêts à le payer ? Merci. Merci.